Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse ? Voir un challenge, vous vous écoutez tout seul, un podcast d'Orange pour les pros. Tout seul. Tout seul. Tout seul, oui. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour la saison 2 de Tout seul. Je m'apprête à aller tourner le premier épisode. Et pour ce faire, je vais rencontrer Anne Crozet, la dirigeante et fondatrice de la boutique de décoration Pigment qui se trouve à Paris, dans le 11e arrondissement. Je vais prendre le métro. Il est 9h30. On se retrouve tout de suite. C'est une vraie chose, c'est juste un peu plus par charme. Ça marche. Merci. Bonjour. T'as l'air. Tu fais meilleure à l'intérieur. Oui, mais il fait en plus aujourd'hui. C'est pareil pour moi. Est-ce que vous voulez un café ? Ou un thé ? Oui, un thé. Un thé, ouais. C'est aussi bien décoré chez vous que dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Et toi ? Je vous mets à tout. Ça va, l'écharpe, ça ne vous fait pas peur ? Ah non, j'adore. Comment est-ce qu'il s'appelle, du coup, notre invité du jour ? Alors, c'est Newton. D'accord. Merci, Newton, de nous accueillir. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. On va parler un petit peu de votre parcours. Déjà, est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Anne Crozet, j'ai 44 ans, j'ai trois enfants et voilà, j'habite à Paris. Et vous êtes la fondatrice, du coup, de Pigment ? Absolument, oui. Qu'est-ce que c'est, Pigment ? Alors, Pigment, c'est à la fois une boutique de décoration, de meubles et décorations et aussi un service de conseil en déco, architecture d'intérieur, voilà. Avant d'arriver, du coup, à votre entreprise actuelle, donc Pigment, on va explorer un petit peu l'Avent. Vous passez 15 ans chez Ikea. Quel type d'expérience est-ce que vous avez eue là-bas ? De nombreuses. C'est une super expérience, voilà, de manière générale. J'ai grandi avec Ikea. Je suis arrivée en tant que Wiesel Merchandiser décorateur. Et voilà, j'ai gravi les échelons au sein de l'enseigne. Ce n'était pas du tout prédestiné, vraiment. C'était une expérience de plus pour moi dans mon jeune parcours de décoratrice et d'architecte d'intérieur. Et l'idée, ce n'était pas forcément de faire une carrière, mais voilà, les choses ont fait que dans cette petite idée que j'ai depuis longtemps d'être entrepreneur et de créer quelque chose vraiment de A à Z. Est-ce que le fait d'avoir évolué aussi dans une multinationale, à un moment, ça a fini par vous étouffer ? On ne fait plus ses propres choix parfois. Forcément, comme dans toute grosse société, il y a des choix qui sont faits qui ne sont pas forcément ses propres choix. On aurait fait peut-être différemment, à tort ou à raison, mais on aurait peut-être fait différemment. Et j'avais envie de reprendre un peu le pouvoir. C'était un risque pour vous, du coup, de quitter cette entreprise au moment où vous avez posé votre démission ou évoqué votre départ ? Est-ce que vous avez senti un petit frisson en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Ah oui, mais c'est sûr, mais la réflexion, elle a été pendant un an de me dire « Est-ce que je saute le pas ou pas ? » et à partir du moment où la décision a été prise et où, effectivement, j'ai réellement signé la fin de mon contrat en tant que salarié, oui, il y a un vrai… on saute dans le grand bain. On saute dans le grand bain et il faut savoir nager tout de suite. Donc oui, c'est un challenge, c'est un frisson, c'est une angoisse un peu de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ? » parce que forcément, en tant que salarié, on a la sécurité de l'emploi, on a un salaire qui nous permet de vivre correctement et on part pour rien. Entre le moment où vous démissionnez, vous vous apposez votre signature sur cette fin de contrat et le moment où Pigment est né dans le concept tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé ? Est-ce que ça allait très très vite parce que vous aviez déjà un petit peu tous les éléments au fond de vous et qu'il ne restait plus qu'à les coucher sur le papier ? Ou est-ce que cette gestation a pris longtemps ? Avant, pour le coup, de signer ma clôture de contrat, j'avais quand même réfléchi à ce que je voulais faire, au fait, effectivement, d'ouvrir une boutique de déco avec un concept vraiment déterminé de cette notion-là de local, durable, éthique, une sélection déco vraiment pointue dans cette thématique-là. J'avais fait quand même un business plan, un début de trame de business plan, en tout cas, une réflexion aussi sur le nom déjà. Donc, avant de quitter, j'avais déjà un peu mûri le projet. Donc, à partir du moment où j'ai quitté mon entreprise, c'était au mois de mars 2019. La boutique, elle a ouvert en novembre 2019. Donc, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide parce qu'il y a des concours de circonstances aussi qui ont fait que ça a été rapide, particulièrement le local commercial que j'ai trouvé finalement assez vite. Donc, du coup, finalement, c'est vrai que ça s'est fait dans un temps court. Mais ça me rassurait aussi de faire ça dans un temps court parce qu'à partir du moment où vous êtes plus salarié et que vous avez vos indemnités chômage qui commencent à courir, vous avez un temps donné qui est assez limité. Donc, il fallait faire vite quand même. Entre mars et novembre, vous cherchez un financement. Alors, vous avez votre boucle sous le bras. Vous allez frapper à la porte des banques. Comment est-ce que ça se déroule ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, effectivement, très logiquement, je me suis plutôt orientée vers les banques. Peut-être qu'après réflexion, peut-être que pour des financements futurs, ça ne sera pas forcément vers des banques. Il y a d'autres moyens maintenant qui permettent de financer des projets. Mais effectivement, au départ, c'est l'acteur, on va dire, évident pour se faire prêter de l'argent. Donc, effectivement, je suis allée toquer à deux, trois banques différentes, dont la mienne, avec mon business plan sous le bras et ma projection de chiffre d'affaires sur les trois, quatre années futures. Comment est-ce que vous avez été reçue ? Plutôt très bien. Les gens étaient assez enthousiastes par rapport au projet. C'est ce qui m'a un peu rassurée. Après, j'étais bien reçue, mais je n'ai pas eu des acceptations pour l'ensemble des rendez-vous que j'ai eus. Donc voilà. Après, il y a le côté un peu humain qui rentre en jeu. Et puis, il y a le côté aussi purement financier et le risque que peuvent prendre les banques sur des projets qui sont des nouveaux projets. Ils sont assez frileux quand même. Globalement, j'ai trouvé sur la création d'entreprises et sur le fait de prêter de l'argent sans réelle garantie finalement, puisque c'était sur un simple business plan et une projection de chiffre d'affaires sans rien derrière. Effectivement, il fallait croire au projet. Et les banques ont tendance parfois à mettre les choses dans des cases, des chiffres dans des cases et ça passe ou ça casse. Mais du coup, je n'ai pas eu tout le temps des réponses positives. Heureusement, il y a une banque qui m'a suivie. Donc ça, c'était chouette. Novembre 2019, vous ouvrez votre boutique. Vous passez le seuil de cette boutique pigment que vous avez rêvé, imaginé pendant plusieurs mois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette boutique-là ? Alors, l'ouverture, j'ai ouvert le 5 novembre 2019. C'était un mardi. Je devais ouvrir le lundi. Puis finalement, je n'étais pas prête du tout parce qu'il y avait de la marchandise que je n'avais pas reçue. Du coup, on a ouvert le mardi. Quand j'y repense maintenant, je me dis que la boutique était vide, qu'il y avait peu de marchandises, qu'elle ne ressemble plus aujourd'hui à ce qu'elle était à l'ouverture. Mais à la fois, c'était palpitant. C'était chouette de recevoir nos premiers clients, d'accueillir mes premiers clients à la boutique. C'était grisant parce qu'ils ont réservé un super accueil parce qu'il n'y avait pas trop de boutiques aussi de décoration dans le quartier. Donc, c'est vrai qu'ils étaient contents. Il y avait beaucoup de boutiques de prêt-à-porter et peu de boutiques de déco. Et l'accueil était chouette pour ça. Et vous aviez un concept assez fort. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Oui, bien sûr. Alors, Pigment, en fait, c'est une sélection d'éco, d'accessoires d'éco et de mobilier d'éco, mais vraiment local, durable, éthique. Donc, on a une sélection très drastique de produits essentiellement made in France. L'idée, ce n'est pas de faire en sorte que ce ne soit que 100% made in France parce que c'est assez compliqué quand même en déco de trouver 100% de fonction dans le made in France. Malheureusement, on tend à ça, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver toutes les fonctions en made in France. Donc, la sélection, effectivement, est française et éthique et éco-responsable. Donc, effectivement, quand ce n'est pas fabriqué en France, ça doit nécessairement être éthique ou éco-responsable, mais quand même avec une démarche de travailler avec l'Europe essentiellement et pas d'aller au-delà de l'Europe parce que vraiment, on veut une empreinte carbone qui soit la plus faible possible. Donc, voilà la sélection. Et l'idée aussi, c'était d'avoir une sélection. Le seul critère, ce n'est pas que ce soit made in France parce qu'il y a un aspect esthétique qui est durable, qui est très important pour moi parce que je suis décoratrice, architecte d'intérieur et que le côté beau, design est important. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si simple de trouver des beaux produits fabriqués localement et de manière durable. Même si c'est fait en France et que c'est en plastique, ça ne me plaît pas. Ça, c'est la partie un peu, on va dire, visible de l'iceberg. C'est la boutique. Quand vous ouvrez, évidemment, il y a la gestion d'un commerce, le contact client, la réception des marchandises. Mais avant ça, il y a aussi un gros travail de sourcing pour vous, de recherche du bon éditeur, du bon artisan. Ça vous a pris beaucoup de temps avant d'ouvrir la boutique ou est-ce que c'était un peu un work in progress et vous l'avez fait au fur et à mesure, avant l'ouverture, pendant l'ouverture, après ? Disons qu'il fallait les principaux acteurs et fournisseurs pour ouvrir et pour avoir une boutique quand même qui tienne la route à l'ouverture. Donc, j'ai travaillé avec plus ou moins de gros acteurs français, aussi bien des marques françaises que des artisans, des petits créateurs qu'on a trouvé, que j'ai trouvé via des salons, via aussi Internet, beaucoup maintenant, avec Instagram, c'est assez facile quand même de dénicher des talents, même des tout petits talents. Donc, du coup, j'ai travaillé comme ça pour sourcer les produits. Et puis après, c'est une démarche constante. Il y a toujours de nouveaux produits qui rentrent dans la boutique, de nouveaux artisans, de nouveaux partenaires. Il y a des partenaires avec qui on travaille au début, avec lesquels on ne travaille plus. Et inversement, il y a des partenaires avec qui on est très fidèles parce que le produit plaît, ça marche, ça fonctionne bien. Au-delà de la qualité du produit, c'est aussi le contact avec le fournisseur, la relation de travail qui est très importante pour moi parce que c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Vous avez commencé toute seule dans cette boutique-là. Vous aviez eu déjà l'idée toute seule. Jusqu'à quand est-ce que vous êtes restée toute seule à la boutique pour pouvoir la gérer ? Parce que c'est quand même des horaires assez exigeants, en continu, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, parfois parce que vous avez du travail à la maison. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Oula, ça va commencer à coincer ? » Pendant un an. Pendant un an, un petit peu plus d'un an, j'étais toute seule, vraiment toute seule, 100%. Et je ne l'ai pas mal vécu. En fait, c'était un démarrage progressif. Donc, c'est vrai qu'il fallait que je me fasse connaître. Donc, c'est vrai que le flux client n'était pas le même que celui qu'il est aujourd'hui. Donc, j'arrivais à le gérer. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était plus possible d'être tout seule. Et effectivement, il fallait que je me fasse aider. Et voilà, j'ai pris ma première alternante la seconde année pour effectivement m'aider sur la partie commerce, mais aussi sur la partie un peu marketing. Parce que voilà, quand on est entrepreneur, on a des cordes à son arc, mais on n'a pas toutes les cordes. Et on se rend compte qu'effectivement, il faut savoir tout faire. Et on est humain, on ne sait pas tout faire. Donc, il faut savoir se faire accompagner ou par des prestataires extérieurs ou par des équipes qui peuvent avoir les compétences qu'on n'a pas. Vous avez souvent travaillé seule depuis l'ouverture de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans ces moments-là ? Je pense que je me connaissais quand même assez bien, finalement, dans mes forces et mes axes de progrès sur le fait de ne pas forcément avoir une ultra confiance en moi. Et voilà, donc je travaille dessus tous les jours. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appris finalement parce que je connaissais. Mais par contre, j'ai découvert plus des compétences finalement que je n'avais pas valorisé, identifié auparavant. Comme le fait de créer un site Internet moi-même, ça, c'est vraiment un truc. Donc voilà, je me suis plongée dans des sites de création de sites. Au début, j'avais envisagé effectivement de le faire faire. Et puis quand j'ai vu les coups exorbitants de la création de sites, je me suis dit « et pourquoi pas moi-même ? » Progressivement, vous êtes passée d'une activité uniquement commerçante à une activité de conseil. Quand est-ce que ça a arrivé et comment ? Alors, il y a eu plusieurs. Disons que ça se fait beaucoup par bouche à oreille. Il n'y a pas trop de communication pour le moment sur le côté marketing du service. C'était effectivement ou à la fois des clients de la boutique ou des gens qui me connaissaient d'avant et qui avaient besoin de conseils. Et ça a été du bouche à oreille. J'ai démarré par un premier projet pour une maison au Péreux-sur-Marne grâce à un copain qui a donné mon nom à ces gens-là. Et puis progressivement, il y a eu du bouche à oreille et les projets se sont enchaînés comme ça par ce biais-là. Donc là, c'est une première façon de trouver des contrats en architecture. Et la seconde, effectivement, forcément, c'est la boutique des clients du quartier qui ont acheté un premier produit, deux produits, un meuble et puis qui finalement ont besoin de conseils pour refaire leur cuisine, leur salon, leur chambre ou un appartement complet. Et là, effectivement, ils nous sollicitent. Comment est-ce que vous emboîtez un peu vos emplois du temps pour être à la fois à la boutique, à la fois sur les projets ? Est-ce que ça représente une grande part de votre quotidien aujourd'hui ou est-ce que ça dépend des moments de l'année ? Ça dépend des moments de l'année, effectivement. J'essaye de ne pas prendre trop de projets en même temps parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai aussi l'envie et le besoin d'avoir un pied dans la boutique parce que je veux que ça reste quand même mon identité et mes propres choix. Donc, je fais en sorte, effectivement, d'avoir pas trop de projets en même temps pour arriver à gérer les deux. Donc, effectivement, dans une semaine, il y a peut-être une ou deux journées où je vais être à la boutique 100% du temps et puis une journée où je vais être à la maison à travailler sur des projets ou en chantier chez des clients pour faire le suivi. Voilà, j'organise un peu mon temps de cette manière-là. Vous n'êtes plus toute seule aujourd'hui, vous avez décidé de vous associer. Vous n'êtes pas allée chercher très loin, votre associé ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non, effectivement, je ne suis pas allée le chercher très loin. Il habite chez moi. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, je me suis associée depuis le mois de janvier avec mon conjoint. On est assez complémentaire dans nos domaines de compétences. Voilà, moi, je suis plutôt, effectivement, la créative du couple. Et puis, lui, il a une notion sur la partie logistique et financière du projet. Donc, du coup, effectivement, c'était naturel qu'on puisse s'associer. Il est passionné de déco aussi. Donc, forcément, c'était aussi simple. Je ne l'ai pas poussé à me rejoindre. C'est plutôt lui qui avait très envie de poursuivre sa carrière dans ce projet-là. Donc, c'est un vrai entrepreneur au ciné. Donc, du coup, il avait envie de poursuivre cette aventure avec moi. Et puis, on a déjà travaillé ensemble avant de se lancer tous les deux. Comme ça, c'est un peu risqué. Ce n'était pas la grande inconnue, alors. Non, c'est ça. On savait qu'on était aussi compatibles d'un point de vue pro. Donc, ça va. C'était rassurant de se dire qu'on n'allait pas s'arracher les cheveux dès la moindre difficulté. Avec du recul, aujourd'hui, vous venez de terminer la clôture du deuxième exercice. Est-ce que vous êtes fière de là où vous en êtes aujourd'hui ? Oui, je suis fière d'avoir réussi à, en tout cas, de m'épanouir dans ce nouveau challenge, de n'avoir aucun regret de ce changement de vie. Au contraire, c'est vraiment un vrai épanouissement personnel et intellectuel aussi. Parce qu'effectivement, c'est le fait de rencontrer des gens, des artisans, des fournisseurs, des clients, de partager plein de choses avec ces gens-là. C'est un vrai enrichissement aussi personnel. Je suis totalement comblée par ce que je fais aujourd'hui. Votre entourage le voit ? Oui, je pense. Mes enfants particulièrement. Je crois qu'effectivement, à la fin de mes nombreuses années, dans cette grosse multinationale, je commençais un peu à saturer. Et je pense que ça se sentait aussi par le fait de prendre la voiture tous les matins, tous les soirs, d'être dans les bouchons de la région parisienne, qui sont juste l'enfer, d'arriver à la maison stressée, etc. Ils ont vraiment vu un gros changement. Je pense qu'ils sont assez fiers. C'est plus palpable pour eux de ce que leur maman fait, finalement. C'est vrai qu'ils viennent à la boutique régulièrement. Ils jouent aux petits marchands. C'est chouette, ça. Vous allez avoir une famille d'entrepreneurs. Le père, la mère, les enfants. Tout le monde va monter sa boutique. Oui, peut-être. Effectivement, en tout cas, l'idée, ce n'est pas forcément de les pousser dans une voie ou dans une autre. Ce que je veux, c'est qu'effectivement, ils vivent leur passion. En tout cas, ça, c'est ce que je leur transmets. C'est effectivement de quoi qu'ils fassent, c'est qu'ils le fassent avec passion. Est-ce que vous pensez que c'était le bon moment pour vous d'entreprendre à cet âge-là, à ce moment-là de votre vie, à ce moment-là de votre carrière ? Oui, sûrement. C'est-à-dire que j'avais ça qui me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années. Mais effectivement, je n'avais pas le sentiment jusque-là d'avoir les armes pour le faire, en fait. C'est quoi ? C'est une question de maturité ? Une question de sensation de légitimité ? C'est la légitimité, oui, sûrement. C'est aussi l'entourage, beaucoup. C'est-à-dire que je me sentais assez entourée pour pouvoir le faire. C'est aussi l'expérience. C'est-à-dire que, effectivement, quand on a 20 ans, 25 ans, on n'a pas toutes les clés. Je ne dis pas que j'ai toutes les clés aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai davantage de compétences et d'aptitudes dans la gestion au-delà de la partie créative. C'est-à-dire que pour être chef d'entreprise, il faut aussi... Il y a toute cette partie-là, gestion, management, d'équipe, de fournisseurs qu'il faut appréhender. Moi, en tout cas, il y a certainement des jeunes de 20 ou 25 ans qui sont en mesure de le faire et qui ont les aptitudes pour le faire. Moi, à l'époque, ce n'était pas à mon cas. Donc, effectivement, à 40 ans, je me suis sentie plus prête. Est-ce que vous avez fait des formations ? Ou est-ce que vous avez bénéficié d'accompagnement de certains réseaux qui vous ont aidé, que vous aimeriez conseiller à d'autres entrepreneurs ? Effectivement, oui, j'ai bénéficié de plusieurs options, particulièrement des formations avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, qui ont été bénéfiques sur certains aspects très précis, en fait, de mon développement. Lesquels ? Plutôt sur la partie marketing, sur la partie réseau, sur la partie visibilité de la marque. Donc ça, ça a été plutôt positif. C'est ce qui, aujourd'hui, c'est le gros levier, en fait, pour Pigments, c'est de se faire connaître. C'est vrai que j'ai ouvert au moment de la crise des gilets jaunes, de la crise des retraites, de la réforme des retraites. Et puis, on a enchaîné avec le Covid. Donc, du coup, c'est vrai que c'est... Ce n'est pas une période qui était simple en ouverture d'une boutique. Et j'ai la nécessité, effectivement, de développer la marque par le biais du marketing et par le biais des réseaux, au-delà des gens du quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore un gros challenge pour l'avenir. On est justement en train, plus ou moins, d'en sortir de cette période de Covid. Qu'est-ce que vous en retiendrez ? Et comment est-ce que vous l'avez traversée ? Étonnamment, plutôt bien, parce que je me suis dit que, de toute façon, tout le monde était dans le même bateau. et qu'effectivement, les problématiques des commerçants qui ont dû fermer, mettre la clé sous l'eau, fermer en tout cas pendant des périodes assez longues pour certains. Nous, on a fermé la première année. On a dû fermer trois mois, trois ou quatre mois. Et l'année dernière, on a fermé un mois et demi. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier en termes de gestion du prévisionnel et comment on fait un forecast alors qu'on a des années qui ne sont pas du tout comparables. C'est assez compliqué, mais je l'ai plutôt bien vécu parce que, du coup, la première fois qu'on a été confinés, donc on a été confinés deux mois, je me suis questionnée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Comment je mets à profit ces deux mois ? Et donc, j'ai créé le site Internet avec la possibilité de le e-shop. Et je me suis dit, on met à profit ces deux mois un peu off pour créer ça. Je n'avais pas prévu de le créer tout de suite, tout de suite, parce qu'effectivement, j'avais plutôt prévu de le créer la seconde année parce qu'à la base, c'était quand même une boutique de quartier, une boutique physique. Mais l'idée était quand même de créer à terme un e-shop. Donc, voilà, ça s'est fait plus vite que prévu. Finalement, j'ai pu mettre ce temps-là à profit. Après, je me suis dit, si j'arrive à me sortir de ça et à rester la tête hors de l'eau et développer la marque et développer la boutique avec ce contexte si particulier et si exceptionnel, après, je peux tout faire. Oui, voilà, c'est ça. C'était le baptême du feu. C'est ça, exactement. Ça ne pouvait pas être un moment pire. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, on est sorti la tête de l'eau de toute cette période. Donc, maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vos projets pour les trois prochaines années pour Pigment ? Très certainement, ouvrir une seconde boutique. Ouais, très certainement ouvrir une seconde boutique. Développer la partie architecture d'intérieur et projets. Du coup, nécessairement embaucher, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui est... Comment dire ? Embaucher, à la fois, c'est un peu stressant parce que c'est des charges supplémentaires. Et quand on est à son compte et quand on est tout seul ou quand on est à deux, voilà, c'est prendre le risque aussi. Mais de la même manière qu'ouvrir une seconde boutique, c'est prendre un risque. Mais à la fois, ça va me permettre une chose qui me manque depuis que je suis partie de cette grosse multinationale, c'est le management. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai effectivement des alternants. Mais c'est vrai que c'est une toute petite équipe et embaucher un peu plus de personnes et embaucher, voilà, pour le coup, pas que des contrats d'alternance, mais vraiment des vraies embauches en CDI. C'est recréer une équipe que j'ai un peu perdue en quittant mon statut de manager. Et ça, ça me manque beaucoup. Deux questions pour terminer qui appellent les réponses assez brèves, peut-être en une phrase. La première, c'est pour vous, ça veut dire quoi réussir ? Être heureux. Et pour vous, toujours, ça voudrait dire quoi ne pas réussir ? Trouver une autre idée. Vous repartiriez sur un autre projet que celui de Pigment, si ça ne marchait pas ? Oui. C'est une bonne conclusion. Vous avez la flamme. C'est bon, vous êtes parti pour plusieurs années d'entrepreneuriat. Vous avez passé le test. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir reçu. Merci. C'était chouette. Vous écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours ? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode. Sous-titrage ST' 501